bonsoir à tous merci d'être avec nous dans ce cours de pilates c'est déjà le 11e cours aujourd'hui donc là on fait du pilates mat niveau 1 et 2 je m'appelle naomi on fera 45 minutes de pilates et marie n'a derrière la caméra donc on va commencer gentiment on va commencer aujourd'hui sur le dos donc pour ça vous pouvez vous allonger directement vous pouvez placer les pieds à la largeur du bassin garder les bras le long du corps si vous préférez vous pouvez mettre sur le ventre placez vous en neutre avec le dos donc vous gardez le creux aussi au niveau des lombaires et on va simplement commencer par les respirations donc vous allez inspirer on ouvre la cage thoracique et c'est d'inspirer par le nez et pour expirer par la bouche vous serrez vos côtes c'est parti donc inspirez et sur l'expire essayez de tout pousser par le bas si je peux dire ça comme ça et vraiment détendez le haut du corps là on fait sans contraction sans rien pour l'instant voilà essayez de bien ouvrir cette cage thoracique sans bouger forcément votre ventre encore une fois voilà sur l'expire on va rajouter la contraction du transverse où vous allez rentrer votre ventre mais sans bouger votre dos donc inspirez expirez vous pouvez sentir une contraction sur le bas ventre vraiment garder le haut du corps détendu encore une fois voilà ce qu'on va rajouter maintenant c'est le périnée donc là vous allez serrer vos soins de terre en même temps que le transverse et tout ça sur l'expire donc inspirez il ne se passe rien expirez on engage soins de terre engagé aussi sans bouger le dos encore essayez d'être détendu avec le haut du corps voilà les dernières fois voilà normalement vous devez sentir les muscles du dos se contracter quand vous engagez le périnée aussi mais bon ça demande quelques entraînements pour celles ou ceux qui qui commencent aujourd'hui on va commencer ensuite avec le fémur arc et pour ça vous pouvez mettre vos deux jambes en tablette les genoux au dessus des hanches pieds pointe et on commence sur l'expire vous allez descendre votre jambe sans bouger votre dos et on alterne donc là vous descendez la jambe sur l'expire et vous revenez toujours en expirant donc c'est là que vous engagez en descendant et en remontant on relâche et on recommence voilà donc là dans cet exercice vous êtes normalement censé pas bouger votre dos ni le sentir vous sentez que le bas ventre et les jambes aussi voilà super entraînez-vous à être relax en même temps vous faites l'exercice et vous allez directement enchaîner avec le single leg stretch qui est un petit peu plus difficile puisque vous tendez votre jambe donc là concentrez-vous pour garder votre dos immobile et allongez cette jambe tendez-la au maximum et faites toujours le mouvement sur l'expire voilà si vous sentez que le dos bouge allez moins bas avec votre jambe voilà super dernière fois de chaque côté et vous pouvez ensuite prendre les jambes contre vous étirer donc là le fait de garder la position neutre va faire en sorte de muscler aussi votre bas du dos en même temps que votre transverse puisqu'il est attaché dans le dos voilà on va continuer avec la préparation de la centaine vous allez replacer vos jambes en tablette on va reculer les bras ce qui va accentuer votre cambure donc placez-vous bien en neutre voilà pied pointe c'est parti on inspire ici expirez on redresse le haut du corps tirez le menton vers le buste et on redescend et c'est d'allonger vos bras garder les épaules basses les bras ils restent parallèles au plafond et au sol voilà super et ce qu'on va rajouter ici c'est que vous allez battre des bras sur l'expire et on redescend inspirez expirez donc là je vous ai pas dit mais on est bien en position neutre c'est pour ça que vous pouvez pas monter ci ou avec le haut du corps voilà ça vous entraîne aussi à garder les jambes en tablette super ce qu'on va rajouter ensuite c'est que vous allez tendre en même temps une jambe voilà on va alterner tirez bien le menton vers le buste pour allonger votre nuque voilà super là vous devez bien sentir les abdominaux travailler on fait un petit peu plus difficile vous allez faire les deux jambes en même temps si vous pouvez on est toujours en posture neutre inspirez expirez garder les lombaires en neutre on va en faire encore deux et dernière voilà parfait vous pouvez descendre et prendre les jambes contre vous si vous sentez beaucoup la nuque c'est normal là vous êtes en train de muscler aussi en même temps voilà on va passer ensuite au spin twist pour ça vous pouvez remettre vos jambes à l'équerre alors comme ça fait un moment qu'on fait du pilates vous allez ensuite placer vos bras aussi à l'équerre pied pointe là on serre les jambes et vous allez descendre sur l'inspire de côté en gardant les épaules au sol et remonter vos jambes avec la ceinture abdominale on part de l'autre côté inspirez expirez on revient en centre les genoux reviennent toujours au dessus des hanches et là vous devez vraiment sentir les obliques travailler donc là les côtés donc inspirez engagez on remonte voilà super essayez vraiment de monter vos jambes avec vos abdos il est assez facile si vous compensez cet exercice encore une fois de chaque côté et ensuite on le fera un petit peu plus difficile voire beaucoup plus difficile donc pour les personnes qui débutent ce soir faites le encore une fois avec les jambes à l'équerre et pour les autres on va faire jambes tendues par contre on ouvre les bras quand même donc là allongez vos jambes on descend de côté inspirez expirez on revient en centre pas besoin d'aller trop bas inspirez expirez si vous êtes à l'aise allez-y directement d'un côté à l'autre par contre garde les épaules au sol voilà on sent bien j'espère que vous aussi allez on tient encore on fait une fois de chaque côté voilà parfait et vous pouvez poser super bon challenge pour les obliques ça travaille dur voilà faites une petite pause respirez et on va passer ensuite au cercle donc là aussi je vais vous donner deux niveaux différents le premier ça va être avec une jambe plaquée au sol ce soir et avec la jambe fléchie donc là vous partez ici avec le genou c'est le genou qui guide le mouvement et pour ceux qui sont à l'aise avec cet exercice vous allez le faire avec la jambe tendue et là c'est le gros orteil qui dessine le cercle donc placez-vous là vous restez en neutre l'autre jambe reste bien plaquée au sol et allongée et c'est parti pour commencer on fait des petits cercles là gardez bien vous pouvez écarter les bras pour plus de stabilité et essayez de garder votre bassin stable voilà essayez d'amener de la souplesse dans votre jambe pour pouvoir la tourner facilement alors là on respire normalement on garde les abdos serrés et petit à petit vous pouvez agrandir ce cercle et essayez vraiment de faire des cercles pas des carrés imaginez vraiment l'os du fémur en fait tourner dans votre bassin voilà et on agrandit encore toujours au niveau du plafond et c'est parti on change de sens donc là je vais en plier vous faites la même chose seulement avec le genou ça travaille bien les jambes enfin la jambe respirez là vous gardez le transverse engagez tout le long voilà et on repose gentiment parfait même chose de l'autre côté allongez votre jambe au maximum et on fait des petits cercles pour commencer ce qui n'est pas évident dans cet exercice c'est de gainer en même temps vous devez amener une certaine souplesse dans votre mouvement essayez d'être le plus relax possible c'est évident et ensuite allongez votre mouvement allez on y va encore et on part dans l'autre sens allez on continue garder votre transverse engagée serrez vos abdos respirez on tient et on repose ouh super voilà vous pouvez juste faire une petite pause voilà venez en position assise j'espère que tout le monde va bien voilà vous pouvez boire un peu profitez de détendre voilà ça peut être une catarbe non ça va est-ce que tout le monde arrive à être relativement décontracté pendant les exercices ? c'est ça qui est pas évident en pilates c'est de pas se crisper sinon c'est clair que c'est horrible faut être détendu bien respirer puis surtout aller à votre rythme voilà juste encore quelques secondes de pause et ensuite on repasse sur le dos et je profite pour vous dire que si vous aimez nos cours merci de les partager avec vos amis merci de liker notre page et de continuer à être fidèle ça nous fait toujours plaisir voilà vous pouvez vous replacer en position assise au bout de votre tapis on va allonger les bras vers l'avant inspirez ici et sur l'expire on descend gentiment dos rond posez une vertèbre après l'autre voilà vous pouvez remettre les pieds proche de vous et là on va reculer les bras à nouveau placez vous bien en neutre on va faire le pont et on va faire directement en position neutre donc bloquez cette position là vous allez inspirer ici et sur l'expire on va amener les bras le long du corps et monter le bassin voilà on descend inspirez expirez essayez de garder vos ronches stables donc on monte d'un bloc les genoux sont fixes et entraînez vous à engager le transverse en montant voilà gardez le haut du corps détendu allongez vos bras voilà et ici ce qu'on va rajouter c'est qu'une fois que vous êtes en haut vous allez monter sur vos pointes toujours en étant stable on repose les talons et on redescend voilà stabilisez bien toujours vos hanches dans cet exercice on muscle vraiment la chaîne postérieure respirez en même temps que vous faites le mouvement et dernière fois on reste en haut sur les pointes allez restez, respirez voilà c'est parfait on repose et on descend super vous allez ensuite placer les mains derrière la tête là aussi mettez-vous bien en posture neutre voilà et on va monter le haut du corps donc inspirez au sol expirez on redresse sans poser le bas du haut et on revient dans cet exercice qui est assez simple entraînez-vous à engager aussi le périnée en même temps donc là on engage tout et on redescend, inspirez regardez vraiment la tête posée dans les mains sans devoir tirer sur votre nuque voilà là aussi vous devez sentir une contraction qui se fait au niveau du bas du dos en fait le plancher pelvien quand vous engagez votre périnée est aussi relié à des muscles dans le dos donc là c'est complet quand vous engagez tout vous engagez énormément de muscles voilà super et là on va bloquer en haut super on revient ensuite en tablette pied pointe et on refait le fémur arc qu'on a fait au départ descendez votre jambe sur l'expire si c'est trop facile, ne faites plus avec les deux jambes gardez la tête bien posée dans vos mains voilà on sent bien le bas ventre si vous pouvez, engagez le périnée aussi en même temps faites attention en pilates vous faites la position en tablette vous gardez toujours les jambes à 90 degrés même quand on ne les utilise pas dernière fois de chaque côté parfait et on repose les jambes puis le haut du corps et là vous pouvez tendre vos jambes voilà donc là on va travailler le roll up ensuite on va le faire en premier plus simple et après on passera à un exercice avec le roll up un peu plus difficile donc là on va partir directement d'en bas pour les personnes qui n'arrivent pas à faire cet exercice vous pouvez partir d'en haut et pas descendre jusqu'en bas donc là vous allez tirer vos bras vers l'arrière inspirez, expirez, montez voilà j'ai oublié de dire pied pointe et vous pouvez allonger vos bras vers l'avant descendez ensuite lentement engagez en descendant on descend lentement, lentement parfait on revient, inspirez et montez sans à coup allongez vos jambes allez tirer le plus loin possible et on continue entraînez-vous là à engager le périnée en montant c'est pas évident du tout vous pouvez aussi vous entraîner en descendant voilà super, on enroule la colonne vertébrale et on la déroule gentiment je vous invite à vous parler d'un petit exercice la dernière fois Ok, vous pouvez revenir en position assise, pour faire cet exercice un petit peu plus difficile, vous pouvez le faire aussi avec une jambe en l'air, donc là on part ici, dans cette position, tirez votre jambe le plus loin possible, on redescend, on roll up, lentement, voilà, inspirez, on fait la même chose, expirez, étirez votre jambe assez haute, ouvrez votre buste et on redescend, on va le faire trois fois de ce côté-ci, et dernière, et on change de jambe, allongez, inspirez, on descend, inspirez, expirez, on remonte, tirez votre jambe le plus haut possible, et dernière fois, voilà, parfait, vous pouvez reposer, étirez votre lourd, ça va, est-ce que tout le monde voit bien ? Tout le monde est heureux, de bonne humeur, très heureux de te revoir, et très heureux de retrouver les cours de Pilate, car ces dernières semaines c'était plutôt renforcement musculaire, c'est vrai, donc n'oubliez pas que je dis prochain, toujours 19h30, c'est le quatrième cours de Bodyshine, Bodyshine qui veut dire Body Balance, mais comme c'est Naomi qui l'a créé ce cours, c'est notre nom de cours, donc c'est du Bodyshine et non pas du Body Balance, voilà, mais c'est toujours une méthode qui mélange et qui allie yoga, Pilate, équilibre, travail de stretching, voilà, respiration aussi, voilà, alors c'est le Bodyshine maintenant, par oxygène margin, ça s'aime bien. Alors vous pouvez rester en position assise, on va ensuite écarter les jambes, vous pouvez les plier selon votre souplesse ou les tendre, vous allez faire dorsiflexion en tirant les pointes de pied contre vous, on va se placer en neutre, position grande, allongez vos bras ici, les mains à la hauteur des épaules, détendez bien vos épaules, inspirez, gardez votre tête aussi bien à l'idée, et sur l'expire on va faire rotation et directement partir en avant, à l'extérieur de notre pied et regardez derrière, c'est l'exercice de la scie, inspirez, expirez, on revient toujours bien en neutre, buste ouverte, voilà, super, revenez et on repart sur l'expire, allez au plus loin en avant, super, encore une fois de chaque côté, parfait, et vous pouvez à nouveau étirer votre dos, donc là on va profiter d'être en position assise pour faire rolling like a ball, donc là c'est un exercice qui est assez sympa pour, déjà pour bien rondir votre dos et ensuite pour travailler la mobilité de votre colonne vertébrale, donc pour ça venez au bout de votre tapis, on va mettre pied pointe au sol, prenez ensuite sous vos genoux à votre main, là dans cet exercice ce qui est pas évident c'est qu'on garde la même distance des jambes et du buste tout le long du mouvement, donc là les abdos sont déjà serrés, et aussi poussez votre bassin vers l'arrière, il faut que vous soyez rond d'ici à en haut, pour que vous puissiez rouler sur votre colonne vertébrale, donc là on inspire ici, garder les épaules basses, mais enrouler votre dos, et sur l'expire on roule, on va jusqu'au début des cervicales, et on revient, là l'objectif c'est d'arriver parfaitement en position, en touchant le bout des orteils si c'est possible, c'est parti, inspirez, expirez, si vous arrivez, restez en équilibre, voilà, concentrez-vous sur vos abdominaux qui restent engagés, encore trois dernières fois, restez en équilibre les dernières, voilà, super, alors là ce qu'on voit souvent dans cet exercice c'est qu'ici c'est plat, donc là c'est aussi une question de souplesse, c'est pour ça que je vous disais, essayez vraiment d'arrondir votre bassin, il est assez sympa cet exercice, mais on peut vraiment le faire un peu plus difficile après quand vous le maîtrisez bien, il est top celui-là, il est fun, il est bien pour la colonne vertébrale, voilà, on va se mettre ensuite en position de côté, la fameuse position plage, de Naomi, alors vous allez vous mettre sur l'avant-bras, peu importe le côté, de toute façon nous ferons les deux, coude sous l'épaule, main sur la hanche, donc aujourd'hui vous allez étirer au maximum votre jambe, même si vous bougez un peu le haut du corps, c'est pas grave, le but ça va être de stretcher et de travailler votre souplesse, donc là vous allez monter votre jambe sur l'expire et aller directement au plus haut, ce qui va être un peu moins facile, ça va être de rester sur votre bras, attention de ne pas partir en bas, voilà, gardez aussi la jambe au sol tendue, ok, on tient encore deux, avant de rester en haut, allez, on tient, restez en haut, montez sur votre bras, voilà, ici on va descendre en petit cercle, décrispez votre visage et respirez, faites un petit sourire à la caméra, on remonte, voilà, ça commence à bien chauffer, et on refait une fois, on descend, et on remonte, respirez normalement, voilà, et on tient, tenez, 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 et on repose lentement, parfait, vous allez ensuite vous allonger dans votre bras, gardez la tête bien alignée, voilà, vous pouvez mettre la main devant, et on monte les deux jambes sur l'expire, voilà, gardez les deux jambes tendues, pieds pointes, et ensemble, faites attention de ne pas monter de côté, mais vraiment, enfin, de ne pas dévier, restez vraiment dans l'alignement du corps, voilà, encore deux, et on reste en haut, voilà, on bloque, respirez, on travaille celle du dessus, gardez celle du dessous, le plus haut possible, allez, on en fait encore trois dernières, gardez vos jambes bien tendues, et voilà, vous pouvez reposer, waouh, donc là, on sent bien la taille, ok, on passe à l'autre côté, là aussi, sur l'avant-bras, juste ouvert, main sur la hanche, et c'est parti, on monte la jambe sur l'expire, tendu, l'autre au sol pareil, restez bien en haut sur votre bras, et tirez votre jambe le plus haut possible, allez, super, encore deux, la deuxième, là, on reste en haut, on bloque, ne vous inquiétez pas, chez moi, ça brûle aussi, ça brûle beaucoup cet exercice, mais ça s'en va vite, voilà, vous êtes prêts pour les petits cercles, on y va en descendant, continuez à respirer, et on remonte en petits cercles, gardez votre jambe tendue, et encore une fois, et on remonte, une fois que vous êtes en haut, on bloque, bloquez, restez sur votre bras, tenez, et on repasse en haut, parfait, et on revient en bas, sur notre bras, tête alignée, main devant, tendez bien vos jambes, et c'est parti, on monte les deux jambes sur l'expire, gardez-les bien ensemble, il y a toujours un côté, où on peut monter un peu plus haut, que l'autre, ça dépend de votre mobilité des hanches, voilà, on serre bien les abdos, vous devez sentir la taille travaillée, allez, allez, super, on en fait encore deux dernières, avant de rester en haut, voilà, et là, on bloque, restez en haut, et c'est parti, travaillez la jambe du dessus, tirez celle du dessous, le plus haut, et faites toujours les mouvements, sur l'expire, allez, encore, trois dernières, on tient jusqu'au bout, et parfait, vous pouvez reposer, magnifique, on fait une toute petite pause, voilà, profitez de boire un peu, et après ça, nous passerons aux muscles vidéo, je récapitule le programme d'avril, premier jeudi, pilates, ensuite, body shine, ensuite, stretching, mobilité, et le dernier jeudi, donc le 28 avril, ça sera le 12ème cours de pilates, ça va, ça va tout le monde, alors, on va se mettre maintenant, sur le ventre, voilà, vous pouvez placer les mains, sur votre front, on va commencer déjà, sans nous, vous allez simplement respirer, et contracter, transverser périnée, sur le ventre, ce qui donne d'autres sensations, par contre, essayez vraiment, de ne pas contracter vos fessiers, pendant que vous faites cet exercice, comme ça, vous ne contractez que ce que vous choisissez, de contracter, donc, vous allez inspirer, l'âme se passe, détendez bien vos épaules, et sur l'expire, on engage, voilà, commencez, simplement, par cet exercice, là aussi, détendez votre corps, essayez vraiment, de contracter, que ce que vous voulez, et ce qu'on va enchaîner ensuite, c'est que vous allez monter votre jambe, donc la décoller, mais en minimisant la contraction des fessiers, et pour ça, vous n'avez pas besoin de la décoller trop haute, donc on inspire, puis expirez, on monte une jambe, essayez de la monter avec votre dos, et non pas avec les fessiers, et vous pouvez alterner, et vous pouvez alterner, donc là, si vous arrivez à faire ceci, vous devez directement sentir vos lombaires, et pour ça aussi, c'est vraiment important d'engager votre transverse, voilà, super, vous pouvez le faire encore deux fois de chaque côté, c'est pas évident comme exercice, c'est pour ça que je reste un peu plus longtemps dessus, voilà, et vous allez continuer la même chose, donc avec la même amplitude de jambe, et vous allez rajouter le bras opposé, par contre, on redresse le haut du corps sans s'appuyer, tirez-vous avec le dos, et on interne, allongez votre bras à la largeur de vos épaules, paume de main vers l'intérieur, et là, on se grandit, regardez le sol, pour ne pas tirer sur la nuque, on reste dans l'alignement, et là, encore une fois, attention, avec les fessiers, essayez de ne pas trop les contracter, minimisez cette contraction-là, travaillez qu'avec votre dos, voilà, là, vous devez bien sentir votre dos, faites toujours le mouvement sur l'espire, voilà, et ce que vous allez faire ensuite, c'est faire les deux bras, et les deux jambes, voilà, essayez pour les jambes de décoller, simplement les genoux, vous n'avez pas besoin d'aller trop haut, voilà, et bloquez, essayez vraiment de ne pas bloquer la respiration, faites toujours le mouvement sur l'expire, essayez de tendre au maximum vos jambes et vos bras, et là, du coup, vous devez bien plus sentir le haut du dos travailler, et là, vous devez bien plus sentir le haut du dos travailler, voilà, voilà, dernière fois, voilà, juste poser quelques instants, reposez un peu les bras, et on va faire ensuite, le swimmer, donc là, vous allez du coup nager, c'est une façon de parler, donc vous allez faire le même exercice, seulement, bouger les bras et les jambes avec le dos, et on repose sur l'inspire, regardez toujours le sol, là aussi, dans ce mouvement-là, vous devez amener une certaine souplesse dans vos bras et vos jambes, mais en étant gainé, faites attention de ne pas bloquer la respiration, voilà, super, on va le faire encore trois dernières fois, là, on sent bien le dos travailler, et on va les reposer, reposer, super, on n'a pas tout à fait terminé avec le dos, donc là, c'est fantastique dans cet exercice, c'est que vous sentez vraiment bien les muscles profonds, travailler, c'est un très bon exercice pour le renforcement donc là on va faire de walking maintenant pour terminer cette position donc vous allez garder les bras ici en avant voilà faut pas que ça vous fasse mal au dos avec l'extension sinon vous allez un peu plus bas on va rester sur les mains garder les épaules basses donc là dans cette position ce qu'on va faire c'est que vous allez ouvrir votre bras sur l'expire allez jusqu'à votre jambe si c'est possible et on revient donc inspirez expirez, rotation gardez toujours les épaules basses vos bras sont tendus et là vous devez sentir le bas du dos de l'autre côté relâchez aussi les fessiers et vos jambes voilà super encore une fois de chaque côté parfait et vous pouvez ensuite vous pousser sur vos genoux pour étirer le dos allongez vos bras vers l'avant voilà super on va bien travailler ce soir avec le pilates on va juste encore étirer notre dos vous pouvez mettre les mains au sol mettre les pieds proches des mains voilà rentrez la tête essayez de creuser le ventre ou rapprocher de vos jambes voilà et on détend, laissez la position essayez de pousser pour tendre vos jambes au maximum et respirez voilà lâchez bien les épaules voilà et vous pouvez vous redresser et vous étirer par le haut ensuite fantastique voilà j'espère que ce cours vous a plu donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour le body shine et voilà, passez une très belle soirée j'adore dire body shine par oxygène l'engin parce que c'est vraiment toi qui l'a créé donc on va en profiter merci de nous avoir suivis ce soir on vous souhaite une belle soirée et à jeudi prochain au revoir, ciao